Les assemblées élues seront dissoutes, ou Yaya depuis la cour d'Alger, je ne suis pas corrompue, vous châchis, aucun projet politique derrière ma visite. Mohamed La Agabe, les assemblées élues seront dissoutes après l'adoption de la nouvelle constitution. La dissolution des assemblées élues sera naturelle et logique une fois la nouvelle constitution adoptée, a estimé, dimanche 1er mars, le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed La Agabe. Lorsqu'il y aura une nouvelle constitution, elle pourrait donner lieu à une nouvelle forme de gouvernement et éventuellement un nouveau mode d'élection. Par conséquent, la dissolution interviendra logiquement, et ce ne sera pas un abus de la part de M. le Président de la République ou de la part du pouvoir exécutif, a fait savoir La Agabe dans une déclaration à la presse. Le haut cadre de la présidence estime en outre que la dissolution des assemblées élues est une demande populaire, exprimée durant le Irak. M. le Président de la République a dit qu'il adopte à 100% les revendications du Irak. Nous en avons réalisé entre 70% et 80% et le Président s'attel à en accomplir le reste, a expliqué La Agabe. Cependant, le chargé de mission à la présidence écarte l'idée de dissolution de l'actuel Parlement avant la tenue des législatives prévues à la fin de l'année. Si l'actuel Parlement est dissous, comment et sur quelle base allons-nous organiser des élections législatives ou locales ? Il faut une loi électorale. Si on procède à la dissolution du Parlement, la loi électorale sera nécessairement promulguée par un décret, et dans ce cas on criera à la domination du pouvoir exécutif, c'est justifier La Agabe. Le Parlement est là et va adopter la mouture, de la Constitution, et par la suite adoptera la loi électorale. Et tout ce que le peuple demandera, M. le Président va le prendre en considération, a-t-il encore expliqué. Ouyaïa depuis la Cour d'Alger, on m'a accusé de corruption, qu'on me donne le nom de cet homme qui m'a corrompu. Face au juge de la Cour d'Alger, pour le procès en appel dans l'affaire des privilèges illicites accordés au projet de montage des véhicules neufs, et les financements occultes de la campagne électorale du cinquième mandat, Ahmed Ouyaïa, l'ex-premier ministre, s'est montré confiant et a défendu bec et ongle son innocence. On m'a accusé de corruption, qu'on me donne le nom de cet homme qui m'a corrompu, a lancé Ahmed Ouyaïa au juge qui doivent décider s'il confirme ou infirme le verdict de quinze ans de prison ferme prononcé à son encontre par le tribunal de Sidi Mamed le 10 décembre dernier. Je sors de chez moi sous la garde, je rentre à mon bureau sous la garde, je me demande quand et qui m'a corrompu, a ironisé encore Ahmed Ouyaïa. Quant aux mauvaises décisions prises par les gouvernements qu'il avait dirigés, Ahmed Ouyaïa a relativisé leur portée et a défendu son bilan. J'étais nommé quatre fois comme chef du gouvernement, je connais très bien la mission d'appliquer le programme du Président et les intérêts supérieurs de mon pays. « On m'a accusé d'avoir établi par népotisme une liste de personnes pour le montage de véhicules, alors que j'ai juste veillé sur les intérêts de mon pays », répond-il au juge tout en lui expliquant les tenants et aboutissant de certaines mesures économiques. Concernant ainsi les avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux propriétaires des usines de montage des véhicules neufs, Ahmed Ouyaïa a expliqué que ces privilèges n'ont pas été accordés par le Premier ministre, mais plutôt par la loi algérienne, qui est une politique visant à encourager l'investissement, par exemple, la Corée offre des avantages majeurs en matière immobilière et fiscale, c'est le cas de la France aussi. « Vous venez nous poursuivre sur la question des avantages. Celui qui accorde les privilèges à lui-même sont les services de la fiscalité et des douanes, c'est-à-dire des services financiers, et aujourd'hui ils se sont constitués en partie civile du ministère des Finances contre nous. Comment est-ce possible ? » C'est-il interrogé pour démontrer l'illégalité des poursuites judiciaires dont il fait l'objet. Mustapha Bouchachi, je n'ai aucun projet politique avec Ali Beladj. Le célèbre avocat et militant des droits de l'homme et par ailleurs figure de proue du Irak, Mustapha Bouchachi, a tenu à faire une mise au point par rapport à la visite qu'il a effectuée récemment chez Ali Beladj en compagnie entre autres de l'Aqdar Bourga et Samir Benelarbi. « Non, il n'y a aucun projet politique derrière sa visite », tranche l'avocat dans un entretien à El Kabar, coupant ainsi court à une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, lui prétend l'intention de s'allier avec l'ex numéro 2 de l'ex-fils, dans une perspective sulfureuse de le remettre en ciel sur la scène politique. Mustapha Bouchachi a donc clairement balayé d'un revers de la main le procès que certains lui ont intenté de vouloir servir de planche de salut à Ali Beladj et son parti via cette fameuse visite qui a déchiré la toile. Maître Bouchachi inscrit ce déplacement dans le strict registre de la Défense des Droits de l'Homme, qui dit « Fait abstraction des ancrages politiques et idéologiques ». Ali Beladj subit des atteintes graves à ses droits. La visite s'inscrit dans la continuité de mes positions en tant que militant des Droits de l'Homme, qui se tient aux côtés de toute personne dont les droits ont été bafoués, sans prendre en compte leurs orientations politiques ou idéologiques. Par conséquent, il n'y a aucun projet politique derrière cette visite, précise Mustapha Bouchachi sur les colonnes de notre confrère El Kabar. Sur un autre plan, l'avocat estime que la libération des détenus est un pas positif, mais qu'il ne suffit pas. Quand on libère des détenus et en même temps on en arrête d'autres, et on bloque les accès à la capitale, qu'est-ce que cela signifie ? Le Régime se comporte toujours de la même manière en ce qui concerne les arrestations et la violation des Droits et Libertés, y compris la liberté d'expression, appui le militant des Droits de l'Homme. Et de conclure, nous ne pouvons pas déduire de ces libérations que la nature du système a changé. Le Régime doit donner un gage de bonne volonté, à travers des mesures réelles, y compris la libération des personnes encore détenues aujourd'hui et la liberté d'expression dans l'espace public et les différents médias. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501